Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant, aujourd'hui je reçois Julien Haroun pour parler d'un paquet de sujets, vous avez été plusieurs à nous écrire suite à l'épisode qu'on a fait ensemble, vous avez aimé ça, puis on a terminé en disant qu'on peut parler du sujet de l'investissement immobilier, plusieurs d'entre vous sont intéressés à l'investissement immobilier, puis on est curieux d'avoir l'opinion de Julien là-dessus. Donc évidemment ça va être drôle et inspirant, mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci. C'est bon, j'aime ça man, je suis content que tu dises ça, c'est bon, ta musique est bonne, c'est improvisé, ta toune d'intro Julien est bonne, honnêtement moi quand j'ai choisi ma toune d'intro pour mon podcast, j'étais là wow, c'est un mélange d'un peu de country, moi j'aime ça, mais c'est rythmé, puis là, il y a plein d'entreprises ou d'autres personnalités publiques qui utilisent la même chanson pour leur pub, puis je reçois tout le temps des messages de monde qui font comme « Hey, telle compagnie a utilisé la toune de ton podcast, parce que c'est un son libre de droits ». Toi, c'est-tu un son libre de droits ? Absolument pas. Tu l'as fait faire pour ton show ? Non, non, pas pantoute, il n'y a pas un Ben qui a joué ça pour moi. C'est quoi ? C'est une toune que j'adore depuis longtemps, que j'ai clippé, puis tu sais, j'étais comme bon, ben vu que je n'ai jamais de droits commerciaux d'annonce… Ça, c'est une toune de stage, là ! Je ne me ferais pas taper ses doigts, mais peut-être que je vais me lever un matin, puis tous mes épisodes de podcast vont être gone pour un genre de trademark claim, mais écoute, je ne pense pas, là. Pour l'instant, moi, je l'aime, là. Quand tu rentres à la toune à la page, je suis craqué, là. Oui, puis l'affaire, c'est que maintenant, admettons que je suis en conférence, ben, je peux warm-up la salle juste avec la toune, parce que c'est souvent du monde du podcast, ça fait qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient, c'est cool. Ça met le monde tout de suite dans le « OK, journal entrepreneur », tu sais, comme c'est… Exact. Anyway, je l'adore, ça, tu n'as. Et le monde a adoré l'épisode qu'on a fait ensemble, Génie, on a reçu beaucoup de messages venant de tout ça. C'était comme un vibe un peu différent, puis moi, ce que j'ai envie… Moi, je pense qu'on va couper ça au montage, parce qu'on est habillé de la même façon, puis on voit le même. Pensez à ça. Non, on ne le coupera pas, OK? Non, mais… On ne le coupera pas. Parce que… Là, tu me disais ça, puis là, Chris, c'est bien pensé, parce qu'il va mettre deux semaines entre les deux, puis là, je te check, puis j'ai dit, il y a le même polo cute avec le petit logo du Québec. L'affaire, là. L'affaire, c'est que le monde, ce n'est pas des caves. Tu n'as mis, tu ne coupes pas ça, là. Le monde, ce n'est pas des caves, puis ils vont le comprendre. Non, mais je sais que tu es visionnaire, puis tu sais que le monde va adorer notre premier podcast. Fait que dans les faits, tu as juste une vision. Non, non, dans les faits, je vais faire ça. Le monde, ils le savent. Mais il faut que tu me parles de ton polo deux secondes, parce que je n'avais pas accroché avant, mais c'était un logo du Québec, ça. Je ne sais pas, c'est la compagnie Au Noir. On a fait une belle pub, hein? Je l'ai fait une crise de pub, parce que je porte plein de polos d'eux autres. Nice. J'aime bien leur polo. C'est écrit, c'est-tu pas un ça, genre c'est un tripeau de la Saint-Jean, puis OK, non, c'est bon. Non, non, je n'ai pas tant un tripeau de la Saint-Jean, pas vraiment. Mais le monde nous a beaucoup écrit. Je suis convaincu de ça. Non, mais c'est vrai, parce que c'est clair. Puis le pire, c'est qu'on pourrait dire quand ça va être publié. Parce que si, en fait, si le monde ne nous écrive pas, j'enlève l'extrait. Mais si le monde écoute ça présentement, c'est qu'on a reçu une chier de message. Ah, c'est-tu que c'est bon. Tu comprends? Ah, ouais. Ça, c'est de l'authentité. Ah, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, on regarde cet extrait-là, c'est bon. Ça, c'est derrière la scène. Ça, c'est du vrai, ça. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe derrière la scène. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe. La réalité, exact. Puis là, le monde a adoré ça. Ce qu'on a fait de la 5 minutes. On va manquer de moins, il va falloir chercher ton fond de bave dans ton chien. Parce que là, pour ceux qui ont manqué cet épisode-là... Ça part. Ah, ouais. On craint que la tondeuse... On passe à fond. Ça part, ça part, ça part. Je texte Charles, là matin, j'ai une session de studio après-midi, ça te tente-tu? Là, il m'appelle. On parle, parle, j'ose, j'ose. Il me texte après, il dit, « Hey, ça serait cool de faire une espèce de setup. Deux boys ensemble qui prennent un verre. Puis ça me parle, c'est une idée-là, c'est le fun. Pas avoir de sujet fixe. Cool. J'ai une bouteille... Moi, j'aime bien ça, le blanc, c'est en site, ça me tente. Je dis, « Parfait, occupe-toi-en, amène une bouteille de blanc. » Puis je débarque dans le parking, il sort la bouteille de blanc du char. Il y a un fond de bouteille dans la bouteille. Qui fait ça? Qui amène un fond de bouteille? Dans un party. Les temps sont durs. Je dis, « Hein? » Mais c'est pas un party, on s'est enregistré un épisode de podcast. Non, mais t'arrives avec ça dans ta vie. Attends, attends. J'ai des... C'est convain bizarre. C'est qui que mon avocat t'appelle? C'était le fond de ta matante, genre, le 1er janvier, quand tu t'es remis à boire. Non, c'était le fond de la veille. C'était le fond de la veille. J'ai... Écoute, ben, là. Qui fait ça, man? Toi, t'es le genre de gars qui repart, admettons, avec son fond de vodka. Non, 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 non. Je laisse ça. En fait, la bouteille, là, je vais t'expliquer pourquoi tu comprennes. Tu me dis, « On fait un épisode. » J'ai dit, « Ah, on se fait un petit gin tonic ensemble. » Je sais que t'aimes les gin tonic. M'en rappelle une bonne mémoire, moi. Non, je bois pas de sucre. J'aime les vodka soda. Tu m'as commandé un vodka soda, là. Ça a la même affaire. Tu mets du soda au lieu du tonic. 40 grammes de sucre de différence. Hé, t'es fatigant. Hum, petit joueur, ça. Le petit joueur. La compagnie de suppléments la plus honnête au monde, la plus transparente. 40 grammes de tatata. Hé, t'es arrivé avec un fond de bouteille. T'es en train de défendre cette idée-là. Écoute-moi. Écoute, là, là, il restait un fond chez nous. C'est ça, le début de l'épisode. C'est horrible. Non, non, non. Je t'ai dit, moi, j'ai juste des rouges chez nous. Je pense que j'ai un blanc. J'ai déjà mal le rouge en ce moment. J'ai déjà mal le rouge en ce moment. C'est correct, je t'en veux pas. J'aime ça le blanc, moi aussi. Tu me dis, c'est beau, je m'en occupe. Puis t'arrives avec ça. Moi, j'étais sûr que t'allais amener ton gin et ton tonic. Parce que je t'ai dit, on se fait un podcast avec un petit gin tonic ensemble, ça va être cool. Fait que moi, t'as dit, je m'occupe de tout. Tu m'as même dit, non, non, j'ai du blanc. Je vais aller m'acheter, je vais aller dans une frige d'air. Puis je me suis dit, mettons qu'il ne l'amène pas, je vais amener le reste. Pourquoi le selier, il est plein, là? Pourquoi j'amènerais une bouteille pleine quand il y en a qui me restent dans une frige d'air? Tu comprends? Pourquoi t'augmentes tes prix, là? Parce que là, ça ne marche pas. Là, les gens qui écoutent, il y a du monde là-dedans, c'est mes clients. Toi, tu te dis, il va falloir t'augmentes tes prix. Guys, on va y partir un GoFundMe, là, parce qu'il est arrivé ici avec un fond de bouteille. J'ai honte de dire... Hey, santé. Santé. On parle de... On parlait d'investissement immobilier. Oh oui, ça me parle, ça. Ça me parle. Hey, t'as l'air un peu, mon homme. T'as tellement l'air un peu. En fait, c'est tantôt que j'ai compté ma menterie de Le Monde, ils nous ont écrit. C'est dommage, parce qu'on va faire l'épisode, le troisième épisode de la journée, ça va être sur mon podcast. Hey, tu vas avoir l'air complètement... C'est là qu'on va être le plus au pelail. Le pelail. Non, mais en fait, c'est que l'épisode qu'on a fait, qui a fait beaucoup réagir, parce que c'est sûr que Le Monde va avoir réagi. Vision du futur. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça tout le temps, OK? Regarde, il n'y a personne en studio qui fait juste un épisode, OK? On en fait tout le temps trois, quatre, ça. On ne sait juste pas changer entre les deux. On a fini en disant que l'investissement immobilier, tu avais une opinion là-dessus qui est différente. Moi, je viens d'un milieu, en fait, de mes amis, mais quand je viens d'un milieu, ce n'est pas de ma naissance, mais quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai rapidement rencontré des gens qui tripaient sur l'immobilier. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai Yvan Cornoyer, qui est aujourd'hui le président du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, que moi, j'avais lu ses livres, je connaissais, aujourd'hui, je suis un petit peu plus proche de lui, mais à l'époque, j'avais juste lu ses livres, Jacques Lépine, qui est une sommité en termes d'éducation au niveau de l'investissement immobilier au Québec. Et ces gens-là m'ont comme amené au Club d'investisseurs. Puis là, j'ai fait des formations en investissement, puis c'était bon parce que ça m'a rendu compte que j'ai appris des affaires. Ma blonde est venue faire des formations au Club aussi, puis elle, elle a découvert que ça ne l'intéressait pas pantoute. L'immobilier, en fait, c'est un bon investissement d'avoir investi pour comprendre de ne pas investir ensemble. On a peut-être évité un divorce. Mais il y a une grosse mode à l'entour de l'immobilier. Pas mariée, toi? Non, je dis divorce, mais tu regardes de mes doigts. Non, non, c'est une amourette, là. Une amourette, on a une couple d'enfants ensemble, puis il n'y a rien de sérieux, rien de sérieux, là. Je suis d'accord avec tout le mariage, un enfant, c'est un mariage. Bien, c'est plus qu'un mariage. On va peut-être dans ma vie toute ma vie parce qu'on a des enfants ensemble. Bref, et là, on n'a pas investi en immobilier ensemble, mais moi, j'ai quand même investi en immobilier d'un point de vue passif. Donc, j'étais investisseur passif. Pour les gens qui ne savent pas la différence, un investisseur actif, c'est quelqu'un qui, c'est comme sa job. Il cherche à trouver des investissements. Un investisseur passif, lui, il met l'argent. Globalement, c'est ça. Moi, j'aime l'immobilier par rapport au levier que ça l'amène. J'aime l'immobilier par rapport à le rendement à long terme, une espèce de sécurité. Puis, je comprends un peu plus la mécanique que, mettons, par exemple, pour l'instant, la bourse. La bourse, c'est moins ma zone que je connais. Je suis moins confortable là-dedans. Ça fait que j'investis en immobilier. Mais, comme je disais, c'est une mode. Il y a comme plein de gens qui en parlent. Puis, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle, j'ai des projets cette année d'investissement. Il y a souvent le mot immobilier. Oui, oui, investir en immobilier. Tout le monde veut investir en immobilier. Puis, toi, maintenant, on en a parlé. Puis, tu avais un discours complètement différent. Puis, je suis curieux de t'entendre parce que ce n'est pas blanc ou noir, les zones grises. Puis, je pense que tu vas pouvoir en une couple de nuances dans ces zones grises-là. Donc, toi, tu n'investis pas en immobilier. Non, mais, écoute, je dis non, mais oui, OK. Parce que j'ai des chums autour de moi, des personnes que je connais, qui, je sais, sont excellents en immobilier. Des Yann Roy, Marc-André Bernier, Phil Lamarche. Fait que, admettons, des connaissances autour de moi, qui, je sais, eux, excellent. Richie Darach. Tu sais, comme, ces gars-là sont excellents là-dedans. Ça veut dire que s'ils ont une opportunité pour moi, je suis toujours ouvert à être passif avec eux. Comme toi, tu l'es avec des personnes en qui tu as confiance. Exact. Moi, ce qui me dérange énormément actuellement, c'est la glorification de la facilité à faire de l'argent en immobilier. Sur notre dernier épisode ensemble, on disait 8 % de la population au Québec fait 100 000 $ et plus. Et il y a cette espèce de quête-là que, moi, je veux faire dans les six chiffres. Et là, l'immobilier, sur TikTok, on envoie des kids, des plus vieux, qui valent, tu sais, je veux dire, c'est mis de l'avant. Voici ce que je fais. Voici combien j'ai fait avec mon triplex. Voici combien qu'ils me rapportent. Tu sais, il évite, évidemment, un million de chiffres puis la difficulté que c'est réellement. Puis peut-être qu'eux ont une passion. Parce que si on prend un gars comme Luc Poirier, tu parlais de Jacques Lépine. Si on prend Luc Poirier, par exemple, qui fait plein d'interviews actuellement dans son garage rempli de Ferrari, sa collection, qui est magnifique. Luc Poirier, il fait partie des 1 % du 1 %. Puis Luc Poirier, la raison pour laquelle il excelle autant que ça en immobilier, ce n'est pas juste parce qu'il est très bon en immobilier. C'est que lui, l'immobilier, il y a une flamme qui brûle en lui. Comme moi, l'entrepreneuriat brûle en moi. Lui, l'immobilier, il le voit dans son déjeuner le matin puis quand il se couche le soir, il pense à ça. Il en dévore de l'immobilier. Et ce n'est pas le gars qui va se faire une formation 3-4 fins de semaine. « Non, 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 je vais investir dans un bloc. » Non, non. Lui, depuis que c'est un kid, il pense à ça. C'est un vrai passionné. Puis le monde regarde des gars comme Luc Poirier, ils sont comme « Lui, il a fait de l'argent de même. Jacques Lépine a fait de l'argent de même. Le cousin à ma blonde, il a fait de l'argent de même en immobilier. Bien, moi tout, je vais me lancer là-dedans. » Steph Curry, il fait 50 millions par année à jouer au basketball. Moi, si tu mets un ballon dans les mains, je ne vais pas faire une hostie de semaine. Je devrais-tu commencer à jouer au basketball? Non. Bien, pas de formation dans le week-end. C'est ça. Je vais aller faire une couple de free show la fin de semaine dans un gymnase à Terrebonne. Puis là, je vais être rendu un expert. Puis ce qui est drôle avec l'immobilier, c'est justement ça. C'est que la facilité… Ça, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un sur TikTok qui a commenté ça. TikTok, évidemment, c'est… Mais c'est une plateforme de formation. Il y a quelqu'un qui commence sur TikTok. La plateforme de formation TikTok. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui peut jouer dans NBA, mais tout le monde peut faire de l'immobilier. Oui, mais non, c'est vrai. OK? Mais c'est aussi pour ça que les personnes qui font souvent le plus de l'argent en immobilier, c'est ceux qui vous vendent des formations. Parce que vous ne serez pas capables de rien faire après, parce que vous êtes 150 000 agents immobiliers pour une seule maison. Puis des gars comme Phil Lamarche, qui domine je ne sais pas combien de pourcentage du marché, parce qu'ils ont tous les courtiers, puis toutes les stratégies, puis tous les contacts dans tous les départements, vous avalent toute la gang. Puis c'est eux autres qui vous vendent des formations. C'est tellement une espèce de scheme de malade mental qui est facile d'accès. Moi, je pense que l'immobilier, ça devrait être dur d'accès. Puis ça changerait toute la gang. Puis il y a vraiment moins de monde qui triperait là-dessus. Si ça serait dur d'accès comme c'est supposé... N'importe qui peut devenir agent immobilier si tu suis ta formation... OK, on parlait d'investissement, tu switches à l'agent. C'est deux univers complètement différents. T'as raison, je me suis emporté. T'es parti sur une chire, mon gars. OK, attends une minute. Moi, je voyais mes amis... C'est que ça, c'est mon bras présentement, regarde c'est quoi, là. C'est de la sueur. J'ai des gouttes de sueur. Là, je t'ai rendu aux agents. T'es parti des investisseurs, Luc Poirier, Jacques, au courtier. OK, wow, là. On va revenir au courtier après, OK. Là, on est dans quoi, là? On va revenir aux investisseurs, OK? Parfait. De quel type d'investisseurs on veut qu'on parle? Parce que je veux en revenir à une chose. Faire de l'investissement passif en immobilier quand t'es entouré d'experts autour de toi, je pense que c'est une excellente idée. À moins que t'es un expert toi-même et tu veux investir toi-même. Si t'es passionné, moi, par exemple, ça me passionne pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime le levier de l'immobilier, mais je ne suis pas passionné. Si je m'en vais sur Centrisse à regarder chercher des deals, je trouve rien parce que je regarde ça, c'est comme... C'est pas excitant pour moi, mais si je pense à ma business que je fais chez Dromain Inspirant, ça, ça m'excite vraiment. Ça, je peux faire des nuits blanches à travailler sur mes projets de business, mais l'immobilier, c'est comme la personne en qui j'ai confiance, qui me dit, voici le rendement que tu peux potentiellement faire en échange de tel montant que tu me devrais rendre interac aujourd'hui. Cool! Je suis content que ça. Je vais faire des recherches puis trouver ça moyen, mais c'est sûr qu'on peut se faire influencer justement si on se fait constamment dire « Investants immobiliers, 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 c'est bon, immobiliers, c'est bon, immobiliers. » C'est vrai que ça peut devenir comme « Hey, j'ai envie de faire ça, mais c'est pas la seule façon de pouvoir en faire. » Fait que si t'as de l'argent, tu peux en investir avec des gens qui connaissent ça, mais si t'en as pas puis tu veux le faire, faut que tu t'assures d'aimer ça. C'est ça que tu dis, en fait. Exactement. Et laisse-moi revenir recentrer mes idées. Je suis désolé, j'allais un peu partout et nulle part. C'est pas désolé, c'est un très bon show. En même temps. Mais c'est que les investisseurs immobiliers qui coûtaient présentement taïssent. Fait que là, faut que tu te rattrapes un peu. Non, parce que j'adore ça, l'investissement immobilier. Si on s'entoure des bonnes personnes, ça fait trois fois que je le répète déjà, je vais probablement finir à sept, huit fois, parce que je veux quand même que le point ici reste valide que l'investissement immobilier, si t'es entouré d'experts, c'est une excellente idée. Moi, ce qui me dérange, c'est que les gens, admettons, qui ne s'efforcent pas d'aller chercher une expertise dans quelque chose qui les passionne vont prendre l'immobilier comme espèce de bouée de sauvetage d'investissement où, par exemple, je ne sais pas trop quoi faire avec mon argent et peut-être qu'au lieu d'investir en moi-même, dans d'autres connaissances, parce que moi, je pense encore aujourd'hui que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est en soi-même. C'est ce qui nous donne le plus de rendement et à court terme et à long terme parce que tu peux composer ces augmentations-là que tu as envers toi-même sur des investissements connexes comme l'immobilier ou la bourse, par exemple. Leur défaut, c'est « Mon cousin s'est acheté un triplex, je devrais faire la même chose. » C'est une espèce de bijou qui nous est présenté par tout le monde qui est bien valorisé en société de « Ajoute-toi un bloc, c'est payant. Ajoute-toi un triplex. Commence avec un 3. Ajoute-toi un 6. Ajoute-toi un 12. » Puis là, avec l'ère des médias sociaux et de TikTok, où on est des jeunes comme Corey Albert ou, tu sais, pour ne pas le nommer, où, tu sais, je les connais pas tous, mais lui, je le sais, par exemple. Puis pourquoi je parle de lui, c'est parce que, justement, j'avais repris un de ses TikTok qui disait, il y a des hooks vraiment polarisés vers l'argent. Puis son hook principal, c'était « L'argent règle tous tes problèmes. » Et moi, je sais une chose dans la vie, c'est que l'argent règle des problèmes d'argent et que les seules personnes qui pensent que l'argent règle tous tes problèmes, c'est des personnes qui n'ont jamais fait d'argent. Puis lui, il vend des formations sur l'immobilier. Puis si tu veux faire de l'argent avec l'immobilier, abonne-toi et suis-moi et dis-moi en commentaire. Comme si tout le monde pouvait faire de l'argent en immobilier, comme tout le monde peut faire de l'argent avec un ballon de basketball. C'est la même chose. Oui, je comprends qu'en immobilier, tu peux jouer small ball, puis tu peux faire des sous à long terme et tout, puis tu peux apprendre sur le tas. Je le sais, c'est pas comme l'NBA. Mais pour sa défense, moi, je pense que le gars, il est jeune, puis peut-être qu'il parle de sujets ou des fois, il utilise certaines techniques pour créer une attention puis que ça passe mal. En même temps, ça fonctionne, il y a des abonnés, right? C'est hook qui fonctionne. Ça fonctionne. Moi, j'ai parlé avec dans ses débuts où il n'y avait pas d'abonnés, il n'y avait personne qui le suivait. Je l'ai rencontré, le gars, puis il est allumé. 100%. C'est un jeune qui est super allumé. Ça, c'est sûr. Mais c'est clair que des fois, tu peux t'enfarger puis tu as des affaires. En ce moment, il y a du monde qui vont dire, en doux m'inspirant, je me souviens qu'ils avaient déjà dit ça. Puis quelque chose que c'est peut-être un terrain glissant. C'est juste que quand tu dis des choses sur un terrain glissant puis tu collectes un chèque, c'est là que ça devient. Voilà. C'est que ça devient dangereux. Il y a des nuances à aller chercher là-dedans, mais il y en a plein de gens qui veulent justement vendre des formations en immobilier. Je pense que c'est plus important, c'est de voir c'est quoi les résultats. Moi, par exemple, j'ai été formé par le club. Mais t'es bien entouré. Je veux dire, moi, quand j'ai une question, je peux envoyer un message à Jacques Lépine ou Yvan Cournoyer qui sont des experts dans le domaine. Là, ça vaut la peine d'investir. Puis plein d'autres gens, mes amis, qui connaissent ça. Mais j'avoue, quand tu commences puis tu as fait trois, quatre achats puis là, tu lui as enseigné ça, peut-être que tu n'as pas encore tout compris si tu compares à quelqu'un qui a eu plus de mille portes dans sa vie. Qu'elle a lui passé à travers tout ça. Mais t'sais, moi, je pense qu'une chose qui est importante, c'est que si tu investis en immobilier, t'sais, on va revenir à la source, OK? Si tu investis en immobilier parce que toi, c'est un domaine qui te passionne et tu veux grandir là-dedans, go for it, man. Comme vas-y. Parce que la seule façon d'apprendre, c'est d'être sous le terrain. Go for it. Si tu investis en immobilier parce que tu penses qu'avoir un triplex, ça va être payant. Ou d'avoir un ciplex, ça va être payant. Alors que tu pourrais prendre ces sous-là et investir dans des formations qui te ferait grandir toi dans ta vie personnelle et ou dans ta carrière qui, ces investissements-investissement-là que tu fais en toi, te ferait grandir là-dedans, te ferait peut-être doubler du salaire à travers les 2-3 prochaines années, vont te donner pas mal plus de rendement que ton triplex, là. Ah, mais c'est clair, ton self-worth. Pis là, il va falloir que tu lèves le samedi matin, est-ce qu'il pourrait aller déneiger ou aller mettre du sel dans les escaliers harmoniques parce que c'est dangereux. Ouais, mais encore une fois, si ça te passionne, moi, je me souviens d'avoir entendu Jacques Lépine en entrevue qui disait, bon, au premier, mettons, je pense, c'est un 5 logements ou un 6 logements, peu importe, qu'il avait acheté au début, 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 dans les années 1900 loin, pour pas le traiter de vieux. Mais il disait, moi, j'étais passionné, j'allais voir mes locataires, pis j'allais m'occuper, pis j'allais voir, pis c'est pas un gars manuel, mais il était passionné d'aller voir ce qui se passait, pis il en mangeait, là, ce qui est pas le cas pour nous deux. Mais ça t'empêche pas de faire des investissements, je veux dire, t'investis de façon passive. De façon passive, si je m'entoure de personnes en qui j'ai beaucoup de respect, pis je suis capable de valider leur connaissance. Génial. Non, mais je trouve ça important, mais la nuance, parce qu'il y a des gens qui vont écouter qui vont embarquer sur le narratif de, c'est ça, Julien Aron, Nembo immobilier. Non, je l'ai dit déjà 4-5 fois. Soyez conscient que moi, je trouve ça intelligent de le faire, comme dans tout domaine. Dans tout domaine. Si tu t'entoures d'experts, moi, je suis sûr que Charles, je t'appelle demain matin, je te dis, je me décharge, je me lance une nouvelle compagnie, il me manque un 100 000. Voici, c'est une expertise que j'ai actuellement. J'ai un track record des années, des années, des années. J'ai tous les contacts. Même si tu connais rien à ce que je fais, je suis sûr que tu vas m'allonger un 100 000. Exact. C'est ce que je fais déjà. En fait, avec des gens qui ont des projets ou des idées qui sont un expert là-dedans, c'est comme, moi, je t'investisseur, c'est, amène-moi une idée, un projet qui ramène en ice, pis tu as un track record, go. Et voilà. Moi, je suis prêt à te mettre de l'argent sur la table. C'est la même chose pour moi en immobilier. Bien, le problème de la plupart des investisseurs immobiliers qui ne s'entourent pas des bonnes personnes et qui se lancent là-dedans, c'est qu'ils sont à la première phase de compétence. La première phase de compétence, c'est l'incompétence inconsciente. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et tu n'es pas conscient de l'ensemble des choses que tu devrais savoir. Et tu sais, je t'en avais parlé l'autre fois que je pense que tout le monde en entreprise est la même chose dans toutes les choses dans lesquelles tu investis. Si tu n'es pas entouré d'experts autour de toi, de personnes de confiance, tu devrais être minimum à la deuxième phase de connaissance qui est l'incompétence consciente. Ça veut dire que tu as quand même une base de connaissance dans ce que tu investis. Ça, c'est extrêmement sous-estimé. Il y a beaucoup de monde qui vont perdre des sous en immobilier, qui vont faire des mauvaises transactions et s'ils ne perdent pas de sous et qu'ils finissent break-even, ils vont peut-être perdre une bonne partie de leur bonheur pendant 3 ou 4 ans. Parce que moi, j'en connais des chums vois-tu, moi, j'aurais peut-être une argumentation à ça. Parce que j'aime ça ma piscine et toi. Puis là, je croise mes bras. C'est pas parce que je suis fermé parce que je suis plus confortable de même. Ça va être bon, ça. Ça y est, là, il m'a regardé ça. Ça va être un bon. Si tu fais un investissement immobilier, ça ne fonctionne pas. Tu as mis tous tes billes là-dedans. C'est un échec. Puis là, finalement, tu découvres que tu n'aimes pas ça, l'immobilier. Moi, je pense que la plus grave erreur, ce n'est pas d'avoir fait le move. C'est d'abandonner tes rêves. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est, mettons, tu te fais le move en immobilier et tu te rends compte que tu n'aimes pas ça et tu te fais comme, ce n'est pas pour moi finalement. Mais là, tu fais autre chose. J'ai eu le rêve d'être libre financièrement. Maintenant, je vais trouver un autre véhicule. Ça peut être bon d'expérimenter. Parce que moi, en fait, je l'ai fait d'expérimenter certains véhicules de s'il y a tel projet, s'il y a tel genre de business puis finalement, ne pas aimer ça ou me rendre compte que je n'ai pas le talent pour ça. Parce qu'en immobilier, tu peux être un visionnaire, tu peux être un bon comptable, tu peux être un bon gestionnaire. Ça prend plein, plein, plein de... Tu as une sorte de chapeau puis c'est juste visionnaire puis c'est comme tu veux acheter, 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 acheter mais la gestion est mal faite. C'est ce qu'on organise ton équipe qui fait une bonne gestion. Tu peux apprendre de ce que tu es bon, de ce que tu es pas bon. Moi, je pense que ça peut être intéressant à la personne qui ne sait pas si elle aime ça. Peut-être d'un, de faire comme moi, d'aller faire des formes et de voir si vraiment tu es passionné parce que si à milieu du cours tu es comme j'ai le goût de dormir sur ma chair, ça ne m'intéresse pas, tu n'investis pas. Puis si à la fin du cours tu aimes ça, tu investis puis pendant le processus d'investissement, ce n'est pas juste du stress que tu vis parce que dans n'importe quoi de nouveau que tu vas faire, il y a du stress. Je dis moi, en dormant inspirant, je vis du stress. Il y en a parce que je dois gérer plein d'affaires. Ça ne m'empêche pas de dormir mais c'est du stress quand même. Mais en immobilier, le stress que je reste serait différent ce serait un stress pas le fun. Si tu le vis, ça te permet de savoir maintenant ce que tu veux un peu comme dans un couple. Tu expérimentes une relation qui n'est pas le fun. Maintenant, tu vas pouvoir savoir beaucoup plus ce que tu veux dans la prochaine relation. C'est peut-être intéressant quelqu'un qui achète un immeuble qui se rend compte que finalement, je n'aime pas ça, le met à vendre, perd un petit peu puis il va constater à foncer vers un chemin qui va être un véhicule qui va pouvoir réaliser ses rêves parce que l'immobilier, ce n'est pas le rêve. C'est le véhicule qui va t'aider à arriver à tes rêves. J'aime la deuxième partie. J'aime le truc du véhicule. C'est vrai. Je trouve ça bon. Juste, c'est sûr que j'ai bien entendu ton argument. C'est que toi, ce que tu veux que je confronte, c'est... Je n'ai pas envie qu'on se confronte nécessairement. Chris, t'es croisé les bras. Tu m'as dit que je m'en viens m'ostiner. Non, non. Ça, c'était la prémisse pour avoir l'air cool pour que le monde qui écoute sur YouTube et qui nous regarde, ils se pensent à quoi ils vont se battre ou quelque chose. T'es juste croisé les doigts pour que tout le monde voie ta Rolex. Les bras, ce que j'ai dit, les doigts. Écoute, est-ce que t'es réellement obligé... Là, je te pose la question parce que moi, je me mets dans cette position-là et voici ce que je ferais. Si jamais vous êtes dans cette position-là, je vous conseille fortement de faire la même chose. Encore là, je suis loin d'avoir la science infuse. C'est juste ce que moi, je ferais. Vous en faites ce que vous voulez. Si jamais j'étais à me poser la question à savoir j'ai envie d'essayer ça, de m'acheter un triplex ou un quadruplex ou whatever, j'ai les fonds. J'ai un héritage ou j'ai de l'argent qui traîne dans un compte et j'ai envie de quelque chose. Je ne sais pas trop ce que j'aime dans la vie. Je sais que l'immobilier, ça pourrait peut-être être une bonne idée. Moi, à la place d'acheter quelque chose, j'essaierais de me booker genre cinq dîners ou cinq soupers avec des personnes qui l'expérimentent déjà et de leur poser c'est quoi la réalité derrière tout ça. Qu'est-ce qui te fait chier? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement? Sans avoir à me taper la job de faire des formations ou encore devoir m'intéresser à ça ou même l'essayer puis d'investir 100 ou 200 000 $ ou 50 000 $ comme dépôt. J'irais faire des dîners ou des soupers pour poser des questions aux bonnes personnes avant. 100 % d'accord. Maintenant, il faut trouver dans les cinq personnes avec qui tu vas prendre un lunch, ça prend des gens vraiment intègres, vraiment honnêtes puis de différents types de personnalités parce que si tu parles avec des gens qui sont tous pareils, il risque peut-être de dire des choses quand même assez similaires. Moi, dans mon réseau de contacts, je peux te dire que je les niaise des fois puis j'ai des amis qui valent des dizaines de millions en immobilier puis je ris d'eux autres parce que je leur dis que quand tu payes le resto avec ta carte de crédit, c'est ton hypothèque qu'il faut qu'ils la payent parce qu'ils n'ont pas de cash. Cours après les prêts privés, cours après les refinancements, cours après les chèques il y a du monde qui peuvent avoir des 50 portes, 100 portes, 200 portes puis il y a du prêt privé là-dedans, il y a des intérêts à finir. Jeanne, mes chums, il paye 200 000 d'intérêts par mois. Mais il capote là-dessus, il tripe, il aime ça puis dans 5-10 ans, le gars va être blindé. Ah, 100 % mais il aime ça, Mais moi, ça ne m'intéresse pas ça de vivre ce stress-là. Le dénominateur commun de tout le monde qui a du gros succès dans leur industrie, c'est quoi? Il en mange. Oui, exact. D'aller luncher avec des gens qui font ça, c'est nice, par contre, il faut s'assurer. Puis c'est quoi la relation avec la personne? Parce que moi, si je parle avec un de mes chums qui fait ça, ils vont me dire vraiment de façon transparente qu'est-ce que c'est dans le D2D, mais quelqu'un, tu sais, il ne va pas luncher quelqu'un justement qui vend le cours. Non, 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 non! Tu comprends? Non, mais c'est du vrai monde. Ben, c'est du vrai monde pareil, là. Non, mais je parle du monde qui ont un triple expo, qui ont la grosse bise. Non, quelqu'un qui a 100 portes, quelqu'un qui en a 3, quelqu'un qui fait du terrain, quelqu'un qui fait du commercial, quelqu'un qui... Quelqu'un de 50 ans, quelqu'un de 20, quelqu'un... Des gens qui... Fais-en 25 soupers s'il faut. Mais ça, je pense que c'est bon. Mais vois-tu, si tu fais une formation, tu peux rencontrer du monde là-dedans qui ont de l'investissement et qui vont pouvoir t'en parler aussi. Mais ça prend... Faut que tu t'entoures de ça. Ben, c'est sûr que dans le milieu de l'immobilier, ça reste quand même une espèce de nouvelle secte où est-ce que le monde jure que par ça puis se crainque avec ça puis il n'y a rien de mal. Moi, je veux dire, je tripe d'être dans ces réseaux-là où est-ce que c'est inspirant de voir du monde qui sont inspirés par ce qu'ils font. Puis après ça, je suis motivé pour mes affaires à moi et non juste l'immobilier parce que ça reste un contexte inspirant. Mais quand tu parles avec du monde qui sont passionnés, c'est sûr qu'ils vont te vendre leur passion. Si je passe 3, 4 soupers que toi puis tu finis me parler de ta compagnie, j'ai eu le goût de me partir de une compagnie de suppléments. On m'a appelé ça Croire Supplement. Tu me poursuivrais-tu si j'appellerais ça Croire? Non, mais je sais que tu n'es pas très bon en anglais. Ok, pour ceux qui n'auront pas compris, ta compagnie s'appelle comment? Believe. Believe Supplement. Moi, ça va être Croire. C'est sûr que je t'arrache le marché du Québec. Oh, regarde, je ne suis même pas inquiet. C'est drôle, parce que c'est la dernière personne qui m'a dit ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça dans l'éditri des suppléments. Je t'avais la première année. Je ne dirais pas le nom de la compagnie. Mais il dit « On s'en vient pour toi. » Ah, ouais. Un an après, il ne s'était plus, mais… Une compagnie comme renommée déjà une compagnie qui commençait? Non, une gang qui commençait. Ok. Peut-être que tu as sorti de Michael Jordan avant que moi j'existe. Spike compétitif. Non, même pas. Parce que tu sais, je suis compétitif dans la vie qu'un jeu au ping-pong puis je joue à NHL, mais je veux dire, en affaires, oui, je suis compétitif, mais je veux juste focuser sur moi. Oui, oui. Tu ne fais pas te faire du mal aux autres. Ben non, zéro, zéro. Jamais que je vais essayer de grossir ma business en pilant sur la tête des autres. Mais ça, c'est un bon point qui t'amène parce que si tu roules sur l'autoroute puis tu viens regarder juste à la côté de toi, tu vas foncer dedans. C'est bon. Foncer en quelqu'un. Exactement. Si tu es concentré sur ton chemin, tu vas aller plus vite que l'autre. De toute façon. Ben tu sais, il y avait une photo de Michael Phelps qui est devenu en ligne. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu vois le gars qui a fini deuxième puis qui finit deuxième à tous les events, qu'il le regarde quand il nage puis Michael Phelps, il est toujours en face puis moi, c'est la même chose en affaires. Je suis hyper compétitif en affaires, mais je suis un bon compétiteur par exemple. Dossier d'immobilier, d'investissement immobilier, c'est correct, c'est réglé. Mais attends, ça nous amène ailleurs parce qu'il y a une autre chose. L'immobilier va nous amener à l'idée de s'acheter une maison ou de la louer. Puis moi, je suis un gros fan de location. Gros, gros, gros. Oh, t'es un peu là. Wow, wow, wow. Ça là, le monde aimerait pas ça. J'ai vendu ma maison. Moi, j'avais acheté une maison à 22 ans. Les gens connaissent l'histoire. J'avais une job. Je me suis fait congédie la même journée que j'ai cité mon hypothèque. Vraiment, c'est qu'une maison, c'est une génération. J'avais un locataire dans le sous-sol. J'avais peut-être le rez-de-chaussée. Et cinq ans après, j'ai vendu ma maison pour devenir locataire. Puis j'ai dit ça dans un podcast. C'est quoi qui te faisait chier de la propriété? Non, là, c'est parce que je voulais avoir une maison plus grande. La façon que c'était faite la maison, je n'aimais pas comment c'était faite. Puis je n'ai pas détesté de propriétaire. Et ce n'est pas que je préfère le mode de vie d'un locataire parce que pour l'instant, je commence à l'expérimenter. Je n'ai jamais été locataire dans ma vie. Je deviens locataire pour la première fois dans une grosse maison ou un deux étages. Mais c'est que je calculais les faits du profit dans ma maison. J'ai acheté un bon montant puis je l'ai revendu avec l'inflation qu'il y a eu. En immobilier, il y a du monde qui se demandait de faire la grosse argent. Mais attends un peu, notre gouvernement a imprimé de l'argent à côté. Il y a de l'inflation à côté. Les prix ont monté. Tu n'es pas un bon investisseur. Je ne peux pas dire que j'étais un bon investisseur immobilier parce que j'ai vendu ma maison 150 000 pour cher que je l'ai payé. J'ai juste profité de l'effet de levier qu'il y a eu avec le temps entre 0 ans et 5 ans la valeur qui a changé sur ma maison. J'ai été chanceux. Je vendais en surenchère. J'ai été hyper chanceux. Ce n'est pas un bon mood immobilier. C'est un bon timing. Mais je calculais ce que ça allait me coûter être propriétaire d'acheter. Mettons la maison que j'habite présentement, ça m'aurait coûté 200 000, 300 000 de mise de fonds puis là, toutes les taxes puis ci, puis ça versus louer la maison, garder tout cet argent-là de mise de fonds puis de, etc. puis de taxes de bienvenue toute la patente-là puis d'investir ça par exemple dans un fonds ou ce qu'on investit dans une construction d'un bloc ou d'acheter des actions dans une compagnie qui détient l'immobilier, ça allait plus me rapporter à long terme de mettre ce même montant d'argent-là dans de l'investissement immobilier comme de façon différente, de façon passive que dans une maison que je possède. Et j'ai compris également que l'histoire d'acheter une maison, c'est un beau scam de société, là. C'est un beau véhicule pour vendre des prêts, là. Les banques ont besoin de prêter de l'argent pour faire de l'argent. Ils font pas de l'argent de même avec le fun comme ça, là. C'est comme, on pense à l'argent, les banques ont bien de l'argent, mais quand même ils font de l'argent. Avec l'intérêt, c'est comme, c'est quoi la meilleure façon de pouvoir faire de l'argent? Sur une hypothèque, un char, une business, c'est pas ce qui révolte le plus, c'est les maisons. Puis on nous vend dans l'idée de la société que si t'es propriétaire, c'est nice. Moi, quand j'ai dit à ma famille, aux gens autour de moi que je vendais pour devenir locataire, pas de ma famille proche à moi, de la famille côté, mais les gens l'entourent. Quand j'ai dit je vends ma maison pour devenir locataire, c'est comme si je descendais dans l'échelle sociale. Mais je pensais d'une maison de 300 000 à une maison d'1,2 million, là. C'est cave, là. Puis j'en ai rien à battre, la maison ne soit pas à moi. Moi, ce que je souhaite, c'est faire du rendement avec mon argent. Puis ce que je calcule en ce moment de façon mathématique, l'argent que je mettrais sur la maison versus où est-ce que je peux l'investir ailleurs, je vais faire plus d'argent à long terme avec ça. Fait qu'à partir de là, dans le fond, puis je disais les bons arguments aux gens, puis les gens, c'est comme, ouais, mais c'est tout tellement, c'est tout le temps mieux d'acheter que de louer. Tout le temps mieux d'acheter que de louer. Puis j'ai rien compris qu'on avait une condition mentale à se dire qu'il fallait être propriétaire. Et au final, c'est juste une fucking fierté. Bien, au même terme que s'acheter un triplex, c'est un... envers toi-même, là, tu sais. Moi, j'ai la même opinion que toi, là, où tu as à peu près tous mes arguments dans le sens que je roule en McLaren puis j'ai jamais été propriétaire. Fait que, tu sais, c'est facile d'avoir du monde autour de moi. C'est un gros char puis t'as pas de maison. Mais j'en veux pas de maison, même. Mais si tu sais, je loue mon penthouse, ça me coûte une couple de mille par mois. Je suis bien. J'ai rien à m'occuper. Moi, toi, qu'est-ce que tu préfères d'être locataire que propriétaire? J'adore être locataire. Un, parce que je suis zéro manuel, OK? J'ai 10 pouces. Je suis rien capable de faire. Je suis rien, absolument rien capable de faire. Je suis pas capable de changer une poignée de porte. Je suis pas capable... Comme, pas vrai, puis je m'en cache pas. Ça t'intéresse pas, là? Non, j'haïs ça. Puis moi, aller courir au Home Depot un samedi, là, au lieu de faire autre chose, qui va me prendre un heure et demie de détour puis poser des questions aux gars, puis, hey, comment ça s'arrange? Puis arriver chez nous, lire l'instruction, puis... Ah, mais il y a une fierté de tout ça. Quand t'es un homme, là, Julien, Julien... Je suis pas un vrai homme. Julien, quand t'es un homme... J'ai un est petit hybride entre les deux. Non. Arrête. Quand t'es un homme, tu fais tes affaires manuelles toi-même. Le dimanche, tu fais ton gazon. L'hiver, tu peux être l'entrée. C'est ça, ta fierté calice. Ben, écoute... C'est ça que... C'est ce qu'on disait en 1962. Mais encore, du monde pense en même parce que moi, je me fais juger quand je dis que je suis pas manuel. Moi, j'ai arrêté d'écouter ces jugements-là dans le sens que... J'ai compris une chose, c'est que... Tu sais, j'ai fait deux épisodes là-dessus sur mon podcast qui étaient définir sa rich life. Puis ça voulait quoi... Tu sais, ça veut dire quoi être riche pour toi, peu importe le niveau de richesse qu'est-ce que ça représente. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis d'enfance, là. Il fait 65 000 par année. Il a trois enfants. Il fait du barbecue à tous les soirs avec sa famille. Puis c'est une des personnes qui m'inspire le plus de bonheur dans ma vie. Puis j'en connais des gars qui sont milieux, qui sont malheureux, man. Malheureux. Fait que... Il y en a pour qui leur rich life elle vaut 100 000. Il y en a pour qui elle vaut 700 000 par année. Il n'y a pas un chiffre à vous mettre là-dessus. Non, exact. Ta rich life, peu importe c'est quoi. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, c'est hyper important d'avoir du temps libre pour faire du sport et faire mes trucs. Puis moi, je suis booké 4 fois, 5 fois par semaine pour faire du sport. Wow. Puis si je suis obligé de skipper une shot de hockey ou de basket parce que j'ai un trouble avec un locataire ou j'ai un trouble parce qu'il faut que je fasse mon gazon, je vais sauter une fuse, man. Parce que ma vie, le niveau gestion de stress puis gestion de temps est tout le temps cut off avec la bise. Je n'ai pas le temps, man, de gérer des affaires sur le side. Puis c'est quoi la différence entre propriétaire puis locataire? Parce que tu l'as dit tantôt, quand tu es locataire, tu n'as pas besoin de mettre la grosse mise de fonds. Je n'ai pas besoin de payer des taxes à tous les années. Je n'ai pas besoin de changer la toiture, changer ci, changer ça. Peut-être, peut-être, si tout se passe bien avec ma maison et que où on est, où elle est située actuellement et que les conditions du marché sont parfaites, peut-être que je vais faire un rendement dessus dans le futur. À moins, bien sûr, que je suis extrêmement pressé de déménager et que je dois faire un fire sale sur ma maison. Au play! Parce que le monde prenne toujours en considération que moi, ça ne me dérangera pas de prendre 18 mois avant ma maison. Tu n'as pas ça tout le temps à ta réalité. C'est drôle parce que le monde ne facture pas ça. Parce que si tu es stressé, si tu as déjà fait de la bourse, si tu as déjà fait de l'achat et de la vente de choses qui sont scarce, dans le sens qu'il y a un item et tout dépendant de la loi de l'offre et la demande qui dicte le prix sans ligne dans quelle direction, si toi, tu es pressé à vendre, ça veut dire que ton prix de vente va sûrement être à la baisse en fonction du marché. Ça veut dire que tu vas peut-être perdre ton rendement au moment de la vente juste parce que tu es pressé de la vente parce que tu viens de te divorcer et que tu n'as pas d'argent pour aller en appartement. Ça, c'est d'autres facteurs que le monde ne considère pas. Parce que le monde évalue leur situation comme si les conditions du marché étaient tout le temps parfaites. Oui, parce qu'on se compare à des gens qui ont vendu ou qui ont acheté dans des conditions parfaites. Comme toi, tu as vendu dans le pic du COVID. Moi, il y a un match-up. Ce n'était pas le pic, 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 mais c'était quand même dans un bon timing où l'avoir vendu six mois avant, j'aurais pu faire encore plus de surenchère, mais je l'ai vendu quand même un petit peu en surenchère et je suis content d'avoir caché l'argent, une note d'impôt puis de la garder puis de réinvestir ça de façon différente en immobilier que de me racheter une autre maison. Par contre, je veux que les gens qui écoutent présentement puis qui sont peut-être locataires puis qui ne sont pas motivés tant que ça à être propriétaire mais qui ressentent une pression d'être propriétaire, écoute ce qu'on dit. Parce que Julien, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu l'espèce de sentiment de, tu redescends. Puis pour moi, ça n'a aucun sens parce que c'est sûr qu'il y a des gens autour de toi qui ne comprennent pas ta réalité. Il y a souvent des gens autour de toi qui ne pensent pas, ils ne peuvent pas imaginer, mettons, l'argent que tu fais ou le succès que ta business ou peut-être qu'ils savent parce que tu en parles mais moi, de mon côté, il y a des gens autour de moi qui ne savent pas trop parce qu'ils ne coûtent pas mes affaires et pour eux, ils ne savent pas. C'est comme ton business en coaching en ligne et c'est top. Puis là, quand je dis je vends ma maison puis je m'envole à 4h, c'est comme ça ne va pas bien ces affaires. C'est comme ça va mieux. Mais vraiment, il y a une pression de deviens propriétaire. C'est comme la société, ta ligne à faire l'école, trouve-toi une job, achète-toi une maison, marie-toi, aie des enfants puis il y a une belle retraite. C'est à peu près ça. C'est subtil, mais c'est avec des petites subtilités comme ça. Puis je le sais qu'il y a des gens qui vont acheter une propriété non pas pour l'investissement mais parce qu'ils ont tellement la chienne de se faire juger autour d'eux qui travaillent. Moi, j'ai des amis à ma blonde dernièrement qui je rasais et qui me disaient « Ah, mais j'économise. » Puis je me dis le mot « économiser », je trouve ça… Je ne trouve pas que c'est un bon terme. Le mot « économiser », je ne trouve pas que c'est le bon mindset pour faire de l'argent. Mais bref, j'économise. Tu me donneras ton argument après. Non, mais je n'ai pas d'argument là-dessus. Ça dépend juste… T'avais l'air de réfléchir. Non, mais ça dépend juste de ton échelle de valeur dans la vie. En ce sens que toi et moi, on est très semblables. On va-tu souper au Boston puis te dis « Assoir, non, j'économise, je ne peux pas sortir, ça me coûte 60$. » Tu comprends? Même si tu ne gagnes pas un gros salaire, c'est quand même crissement plate comme mode de vie de dire « On ne va pas souper à Assoir parce qu'il faut que j'économise de l'argent. » Puis tu dis « Pourquoi t'économise ? » « Pour m'acheter une maison. » « Pourquoi tu veux acheter une maison ? » Parce que mon père dit « C'est un bon investissement. » C'est-tu vraiment ça ? Ben non, moi j'ai goût de voyager. Ça va large parce que les gens vont prendre des décisions non pas sur ce qu'ils veulent vraiment mais basées sur la pression sociale. Puis elle est là. Moi, j'en parle beaucoup de la pression sociale parce que je le vois avec les milliers de clients qu'on accompagne. On le voit en crise que les gens n'ont pas la vie qu'ils souhaitaient avoir. Ils ont la vie qu'ils ont prise selon l'influence que la société et où leur entourage a eu sur eux. C'est bon ça. Tu clipperas ça. Maintenant, les courtiers, c'est quoi l'affaire ? C'est quoi le problème des courtiers ? Je ne sais pas même pourquoi on est rendu là. Parce qu'on avait fini là-dessus. Tantôt, tu disais Il va falloir tu réouvres là parce que Je vais te réouvrir ça mon homme comme un professionnel comme l'intro tu disais « Wow, c'est bon, mais bon. On parle d'anniversaire immobilier ça, c'est beau qu'on a réglé le sujet. C'est comme si on venait de régler un gros problème. C'est de la place dans le futur, dans le passé. Moi, je suis allumé. Moi, je suis là. Tu comprends ? Je bois. Qu'est-ce que je bois présentement ? Du EAA aux pêches de croire supplément. De croire, ok. La mise en demeure est déjà en route. La compagnie la plus intègre et transparente du Québec. Voilà. Pas au Canada, Québec. Québec. On lève pas le nez au Québécois. Anyway. C'est quelqu'un qui voit, mettons, il arrive puis il skippe une couple de minutes puis il arrive. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Non, mais tantôt, Julien, tu disais... En passant, je prends une pause. N'oubliez pas de prendre une... Guys, si vous écoutez sur Balados, on descend en bas au premier épisode, on met 5 étoiles, un commentaire écrit. Si vous êtes sur Spotify en dessous de l'image du podcast, mettez des étoiles. S'il vous plaît, c'est la moindre des choses. Le podcast est gratuit, il va continuer de l'être. Même chose pour le mien, faites-le sur le mien aussi Journal d'un entrepreneur. On aime ça, avoir ces discussions-là, mais tout ça est gratuit. On le fait par amour de partager. Attends, ouais, ouais. Un petit pourboire là, qui arrive un petit like. Non, non, Julien, moi, je vais peut-être le mettre payant le podcast. Moi, dans chaque épisode... J'ai scrappé son modèle d'affaires. Écoutez le mien à la place, c'est bien meilleur. Dans chaque épisode, je dis, il est pour l'instant gratuit. Oh wow, t'es-tu sérieux? Ben, je ne sais pas moi. Peut-être qu'il y a un moment d'un petit Patreon. Ah, moi, je le ferais à la place. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je n'en aurais. Ça fait longtemps, je n'en aurais. Honnêtement, je ferais un beau montant d'argent à mettre ça sur Patreon. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas besoin de ça présentement. Puis si je le fais un jour, c'est parce qu'il y a une valeur différente que j'apporterais. Mais pour l'instant... Moi, je ne ferais pas du low-level Patreon. Moi, je pense que ce serait plus hot si tu avais une petite communauté, un genre de... Membership. Non, mais même pas un membership, vraiment un mastermind. Tu sais, une espèce de truc, un high ticket à genre 1000$ par mois puis qu'on a accès pour vrai à toi. Parce que ce que tu... Ce que le monde valorise le plus, c'est l'accès. Puis si tu te dilues dans des trucs à 5 ou 20$ par mois, tu vas avoir trop de monde, ça va être ingérable puis le monde n'aurait pas la valeur qu'ils veulent avoir. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, ce qu'on a forcément comme formation où est-ce que je suis présent, c'est là où je peux amener le meilleur de ma valeur. C'est la meilleure place. Reste où tu as un impact. Oh, exactement. Puis les affaires low-level comme un podcast ou... Regarde ça gratuit. Mais je fais tout le temps le clin d'œil. C'est pour l'instant gratuit, mais je suis content. En fait, je suis content de me dire que je préfère 20, 30, 40 000 par mois avec ça puis je ne le fais pas. Pour moi, dans ma tête, c'est comme un brag que je me fais à moi-même. Je me dis que c'est cool de dire non à autant d'argent. Non, mais tu pourrais... Parce que je pourrais vraiment faire ça. Mais tu pourrais quand même le faire parce qu'admettons que tu déciderais de... Je me mets admettons dans la place de quelqu'un qui a envie de parler à Charles mais qui n'a pas envie de se payer un one-on-one ou un mastermind. Ce serait quand même cool que tu fasses des espèces de table ronde où on est 20 personnes et pendant 60 minutes, c'est un quick fire puis on a tous le droit de te poser une question puis ça coûte 50 piastres ou 100 piastres de se présenter sur Zoom puis on te pose une question chacun puis tu passes 3 minutes sur chaque question mais on se sent écouté puis tu partages avec nous tes idées. Moi, je pense que tu pourrais vendre ce genre d'accès-là puis j'en parle parce que moi, je commence à penser à le faire aussi. Mais tu sais... Tu y aurais-tu de poser une question? À toi, non. Je m'en calisse. Je voulais écouter ça. Je t'ouvrais la porte pour qu'on aille à un moment drôle. Non, mais moi, je veux revenir sur ton sujet tantôt parce que tu étais sur une pente glissante puis tu étais en train de te péter la gueule puis je t'ai rattrapé. Non, tu te plantais. Julien, tu te plantais. Est-ce qu'il est lourd, man? Tu te plantais solide. Tu étais en train... Sais-tu qu'il y a combien de courtiers immobiliers au Québec? Maintenant, on cherche juste ta salive en bas dans la bouteille. Il y a plus de courtiers qu'il y a de maison. Il y a combien de courtiers au Québec? Je sais pas, man. Est-ce que j'ai-tu l'air de Google, là? Non, mais c'est parce que moi, je les aime les courtiers immobiliers. OK? Non, mais j'ai rien contre tes courtiers. Oui, t'as toi contre tes courtiers. Non, c'est toi qui essaie de me craquer contre tes courtiers. Je m'en fous des courtiers. Tu disais tantôt... T'es la vue de me mettre comme fuck, man. Je m'en fous. Tantôt, là? Je l'aime fil la marche. C'est incroyable. J'en ai plein de chums courtiers. Arrête de plugger que ça marche. Quel slogan boring, OK? C'est comme de dire avec Believe Supplement, vous pouvez croire en nous que nos suppléments sont bons. Mais toi, depuis tantôt, t'essaies de me pousser ça dans la gorge que j'haïs. On dirait que t'es comme à TVA. T'essaies de me mettre de quoi pour me repogner dans le coin. C'est comme si t'avais un argument contre ça dès que je le dis, tu m'attends et qu'il y a un autre cover. Non, non, non. Tu veux ma vision de la chose? C'est une relation toxique qu'on a. Ah, exact. Puis là, c'est... C'est un amour-rein. C'est un amour-rein puis ça fait des Christie de bon show. Je t'aime dans toute ta médiacritique. Je t'aime. C'est tellement bon. Non, mais c'est parce que tantôt, on parlait d'investissement puis après ça, t'es tombé sur le... J'ai déconné. T'es déconné sur courtier puis t'es dit que ça devrait être plus dur rentrer en immobilier comme courtier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est mieux comme question ou tu te sens encore piégé puis là, Charles, tu me mets sur un terrain glissant et la difficulté à me sortir de l'autre et tu me mets dans le courrier. Le gars d'Ali, t'as-tu remboursé finalement? Le quoi? Le gars d'Ali qui t'avait crossé comme 100 000 pages. Ah, arrête là. Ah, c'est tiens. C'est un 100 000 que t'aurais pu mettre d'un triplex. C'est pas 100 000, c'est un 30 000 que le gars m'a volé. OK? Puis, de temps en temps, j'ai envoie un WhatsApp puis quand je pense à « Hey, c'est vrai, il manque 30 000 », je fais « Hey, WhatsApp! » puis il me répond pas. Puis, regarde. Change pas de sujet d'essayer de me pas apparaître pour un gars qui s'est fait avoir par un crosseur d'Américains. Ils sont tous de même, tous pareils. C'est quoi tu penses du courtage immobilier? Arrête de dévier le sujet. Le monde, si on l'aïe, ils écoutent, s'ils se disent casser, c'est quoi son opinion à lui? Ben, écoute, je vais te donner la réponse réelle et la réponse plate, mais c'est la vraie chose, man. C'est que si t'es pas passionné par l'immobilier, pourquoi tu voudrais être courtier immobilier? Parce que c'est payant. Acheter un bon vendeur pour faire des commissions faciles. C'est-tu ça? Je sais pas. Penses-tu que c'est ça? Ben, ça prend plus que des skills. Un, pour être un bon courtier immobilier, ça prend des contacts first. Ça, c'est extrêmement sous-estimable. Je veux dire, il faut que tu te ploques dans le bon réseau avec les bons mentors et les bonnes personnes qui vont te donner ces banques de clients-là qui vont vouloir t'aider. Il n'y a rien de facile dans la vie. C'est quoi le problème à ce qu'il y ait trop de courtiers, par exemple? Ben, c'est que l'accès est facile. Dans le fond, ça prend quelques formations pour avoir ta licence. Ben, c'est pas un problème. Je veux juste dire qu'il faut, à un moment donné, il faut péter la balloune de « si tu veux faire du cash, je vais en immobilier. » « Si tu veux faire du cash, il faut que tu excellentes dans quelque chose. » Le monde qui font de l'argent dans la vie excelle dans quelque chose. Puis, le monde qui font entre 100 000 par année ont du talent dans quelque chose et ils sont dans une position où on leur offre des opportunités pour exprimer ce talent-là. Le monde qui font entre 100 000 et 250 000 sont indéniables dans leur département. Ça veut dire que moi, un employé qui va se rapprocher du 150 000, 200 000, 250 000 éventuellement quand on va continuer de grossir, c'est des joueurs qui sont indéniables dans leur département. Ça veut dire qu'ils excellent à ce niveau-là. Puis, le monde qui font plus que 250 000 par année, c'est du monde qui sont capables de leverager leur position ou les fonds qu'ils font et sont capables de les faire monter de façon exponentielle via des side projects qui les passionnent comme l'immobilier, la bourse, la crypto, c'est ça, c'est de même que ça fonctionne les steps pour faire des sous dans la vie. Il faut que le monde arrête d'associer le fait de... Moi, j'ai entendu toute ma vie que faire de l'immobilier, c'est payant. Donc, quand je vais me sentir perdu à 28 ans, je vais aller suivre un cours de quelques fins de semaine puis je vais devenir courtier puis je vais me mettre à vendre des maisons parce que j'ai une belle gueule, je suis capable de prendre des belles photos. c'est aussi facile que quelques fins de semaine. Mais il faut quand même que tu passes l'examen à la fin. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de le passer l'examen puis ce n'est pas juste quelques fins de semaine. Je veux dire, c'est mon speech. En gros, ce que tu dis, c'est que... Je ne sais pas combien de temps ça prend. Je vais peut-être me faire ramasser dans les commentaires. Je le souhaite. Je le souhaite. Ramassez, Julien. Ramassez-les. Je sais qu'il y a des examens, guys. J'ai des chums qui sont passés par le processus. Mais tu sais, c'est... Puis tu peux vraiment bien conseiller les gens. Non plus, man. Puis tu as été vendeur de chars. Tu sais qu'il y en a vraiment des vendeurs de chars qui ne connaissent rien là-dedans. Moi. Exact. Tu ne connais rien des chars. Je ne suis pas bon là-dedans. Je suis sûr que tu as fait des sous comme vendeur de chars. Je suis allé meilleur. Bon. Je suis allé meilleur parce que... Mais j'étais bon avec le monde. Moi, la ligne qui était un peu différente, c'est qu'à un moment donné, puis c'est pour ça que je me suis fait congédier, c'est que j'ai complètement switché à que je n'ai plus envie de vendre pour vendre. Moi, là, j'ai mal filé avec ça parce que vendeur de chars... On va se faire juste des ennemis. Mais attends une minute. Il faut faire attention. Non, non, non. Non, parce qu'on va arrêter de se faire des ennemis. Il y a des professionnels. Check bien. Il y a des professionnels. Mais moi, dans la petite ville où ce que je vendais, c'est à Saint-Jean-sur-Échelieu, je vendais des Kia. La majorité des vendeurs que j'ai vus, ça a même mieux que moi. C'est comme, il faut vendre à tout prix à tous les clients qui rentrent. C'est ça. Même quand j'ai été consultant après, c'est ça que je voyais dans les concessionnaires. Là, aujourd'hui, je fréquente des concessionnaires de luxe comme on a vu aujourd'hui. On est allé chez McLaren. Ce n'est pas le même genre de conseil quand tu vendes une McLaren qu'une Kia Rio, tu comprends, Ce n'est pas la même affaire. Tu sais, Charles, tantôt, chez McLaren, pas toi, mais Charles, chez McLaren, nous parlait des petites affaires dans le temps, de... Oui, l'histoire de Bruce McLaren. De Bruce McLaren. Lui, tu n'en passeras pas une vite. Son 720S, il le connaît par cœur. Il sait tout. Il sait exactement tout sur le 765LT. Il sait tout. Mais si, toi, tu vendais du volume, il fallait, comme tu dis, il faut sortir des chars d'accord. T'as combien de pins sur le board? T'as combien de pins, moi aussi, sur le board? T'en vends le plus possible et ton client, de toute manière. En fait, ce n'est pas juste une question du vendeur de chars, c'est aussi une question du consommateur. Le consommateur, ce que j'avais remarqué quand je vendais des chars, c'est qu'il n'était pas intéressé par vraiment le char en tant que tel. Il était intéressé par un paiement. Donc, moi, je devenais bon à bâtir une relation pour vendre un paiement. Ça a été bon et je n'ai pas eu de clients, moi, qui sont venus me voir en étant à crise après moi. Je n'ai pas vendu mon arbre. Mais il est arrivé un moment où, je me souviens, l'administration avait changé et il avait amené un troisième directeur à des ventes et il nous avait dit voici la nouvelle méthode de vente. La méthode de vente, c'était de vendre des paiements à la semaine. Il a été jacké bien raide parce que c'est entre 70 par semaine et 50. Ça ne paraît pas tant que ça. Sur l'année, c'est un aussi 20 pièces par semaine. fois sept ans. C'est énorme. On pouvait faire du 2-3 000 de profit par char de plus. Qu'est-ce que c'était à la normale en vendant des paiements. Je me disais, ce n'est pas tant honnête. Je n'adhère pas à ça. Ils ont laissé passer une semaine et ils m'ont éclairé parce que j'étais le seul qui ne voulait pas adhérer à cette bouffonnerie. Je me voyais avec la venue drôlement inspirant, le gars public qu'on reconnaît et qu'on dit que c'est un gars intègre et honnête. Tu avais déjà cette vision. J'avais cette vision-là. Tu avais-tu commencé drôlement à ce moment-là? Je travaillais déjà le concept. Tu faisais-tu déjà des podcasts? Non, on recule en 2018. Tu avais une idée mais tu n'avais pas d'Instagram, rien. Non. Je n'avais pas d'Instagram. J'avais un Facebook que je suis à côté et je t'oblige une couple d'affaires. C'est une belle leçon. On va s'arrêter là-dessus deux secondes et je te lève mon chapeau parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'avoir cette vision-là pour soi-même. C'est tough. J'ai perdu ma job. Chris, man, c'est du stock. J'ai perdu ma job. À 20 ans, en même temps, j'ai perdu ma job parce que je me suis dit il faut que je reste intègre. À 20 ans, tu prends le chèque, c'est encore l'histoire. Vendez le char. Après ça, j'ai fait de la consultation et je me souviens, il y a des dealers que j'allais et mettant un petit nôme à 75 ans, 80 ans, elle arrive avec son Yaris qu'il y a 15 000 kilos et tout le monde c'est comme on va vous changer ça pour le nouveau modèle et je parle que la madame je fais votre char vous en servez à du moins mon mari décédé il est clair je n'ai pas de besoin il prend un peu jusqu'à ma mort je fais comme on va aller le voir le bout d'or le véhicule madame tu sors dehors il veut vraiment changer d'auto elle dit non mais ils m'ont dit que ça ne me coûterait pas plus cher de changer ils vont prendre ton Yaris 2008 pour te donner un corolle flambe en oeuf et ça ne coûtera rien ils vont ta main est fin ils vont y prendre la main et ils vont te la manipuler et elle va partir avec un char neuf et c'est triste parce qu'elle elle a tout seule son mari décédé elle n'a jamais géré les finances à madame parce que toute sa vie c'est son mari qui gérait ça elle est à sa retraite elle n'a pas besoin de changer de char son char va bien moi je vais être la personne qui va aller fucker tout ce patent dans leurs finances no fucking wish moi je ne vais pas vivre avec ça des fois des clients je les prenais je venais dehors je leur disais non tu n'as pas besoin de changer va-t'en chez vous je ne faisais pas ni à dire ça Julien je me ramassais dans la marde mais je préférais être en lien avec mes valeurs que de vendre mon arbre si on revient à tout on parlait au niveau de la vente vendre le char à le même grossier immobilier ce n'est pas parce que tu es bon et performant que tu connais ça parce que moi je ne connaissais pas tant que ça les chars ça ne m'intéressait pas aujourd'hui j'aime les belles voitures parce que j'ai les moyens de me payer des belles voitures et de la titre mais je ne connais pas tant que ça tantôt je suis avec la run je ne peux pas te dire la différence je voyais la différence physique mais tous les détails oublie ça je ne connais rien de ça j'aime parce que je suis content quand je suis dedans puis je vois de la puissance puis de la titre mais si tu viens me voir pour acheter une voiture puis tu veux te faire conseiller dans des choses vraiment vraiment millimétrées je ne suis la paix personne pour te conseiller parce que je ne connais pas ça je ne suis pas passionné par contre aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que si tu viens me voir pour ton développement personnel et si là on va jaser longtemps parce que ça j'ai développé une expertise là-dedans et j'adore ça puis là je peux aller en précision dans l'univers de la croissance personnelle parce que ça me passionne puis là je suis bon puis là je suis efficace et ça n'enlève pas le fait que je peux être bon vendeur en même temps puis que ma business continue de croître parce que là il y a les deux en même temps mais je comprends dans ce que tu amènes ou ce que tu dis de la personne qui se lance en immobilier parce qu'on dit que c'est payant comme courtier puis finalement tu ne connais pas tant l'immobilier puis ce n'est pas ta passion mais tu es bon vendeur tu vas en vendre des maisons tu vas en vendre fuck l'immobilier dans le fond si tu es un bon vendeur tu peux vendre n'importe quoi ben oui définitivement définitivement ce que j'ai dit tantôt est tout aussi vrai dans le sens que le monde qui font de l'argent dans la vie ont une flamme pour qu'est-ce qu'ils font on le voit toi tu es passionné tu as le feu dans les yeux quand tu parles de développement personnel je vois le résultat tu en manges du développement personnel mais toi dans ta business qu'est-ce qui fait que tu te sens comme wow parce que tu disais tantôt un moment donné c'est plus une question d'argent ou dans l'autre podcast qu'on a fait c'est plus une question d'argent moi un matin j'ai reçu un courriel d'une mère qui me disait carrément je pleure en vous envoyant ce courriel puis qu'elle me témoignait son fils qu'elle pensait qu'elle allait suicider puis qu'avec le temps qui a passé un moment donné bien elle s'est rendu compte qu'elle a fait la conscience personnelle puis qu'elle a mené à Noël d'arrivée ou genre à sa fête ou whatever puis qu'il a dit ben regarde j'écoute ce gars-là puis elle dit mon jeune je le reconnais plus puis moi puis son père on braille parce qu'on fait comme on pensait qu'il était suicidaire le jeune puis là comme il a le feu dans les yeux puis il veut réussir puis là il a lâché l'école pour se lancer des projets puis tout ça puis il est motivé par la vie puis elle dit nous autres en ce moment elle dit je veux parler à votre équipe parce que je veux voir c'est quoi les formations qu'il pourrait faire chez vous parce que vous êtes en train de changer sa vie juste avec la gratuité que vous offrez moi je lis ça comment veux-tu que je ne sois pas motivé par ce que je fais ça ça me dérangeait vraiment me chercher mais il y a des gens qui vont chercher cette motivation-là dans vendre un char ou une maison mais moi vendre un produit physique qui ne passionnait pas à la base le produit physique j'avais de la difficulté là-dedans même si j'étais bon vendeur à un moment donné je devenais moins bon vendeur parce que je n'avais plus de motivation pour le produit mais aujourd'hui quand je vois les résultats que j'ai avec ma business je suis motivé de convaincre ou d'influencer quelqu'un à dire qu'est-ce que ça fait affaire avec nous autres on va t'aider dans ce que tu as besoin puis je connais le résultat futur que ça peut avoir mais toi tu réussis à trouver cette espèce d'adrénéne-note dans tes produits parce que toi tu ne le vois plus le consommateur c'est tellement gros ta business oui je te réponds à ça dans deux secondes mais la fois c'est parce que ça ne te donnait plus de sentiment d'accomplissement puis le genre de messages que tu reçois puis l'impact direct que tu as dans tes formations de coaching dont tu me parlais l'autre fois tes espèces de trois mois et tes programmes comme ça qui sont plus privés c'est l'impact que tu as sur les gens tu as un feedback direct c'est malade c'est sûr que tu te sens rempli d'amour puis d'accomplissement puis c'est ça qui te drive mais c'est beau à voir pour vrai on sait coeur mais pour ça je te lève vraiment mon chapeau c'est sûr que c'est inévitable que tu fes finir avec la sommité de ce domaine il y en a plein qui sont tout aussi bons que toi je pense qui sont différents par exemple qui ont un autre vibe c'est correct parce que vous êtes quelques bons joueurs je pense au Québec mais on a besoin il y en a des très bons il y en a des très bons je suis d'accord avec toi mais on a besoin de gars comme vous autres on a besoin de femmes aussi qui excellent dans ce que vous faites je trouve ça extraordinaire à mon niveau à moi c'est sûr que c'est différent je te parlais l'autre fois aussi comme quoi j'aimerais ça avoir un mastermind parce que le feedback que tu as en conférence justement c'est ça qui est le fun tu as cette espèce d'énergie là qu'on s'échange en tant qu'être humain et c'est bon pour le sentiment d'accomplissement chez Believe c'est peut-être en trois volets je te dirais le volet numéro un c'est que j'ai un sentiment d'accomplissement parce que j'aime la game je l'ai dit sur le dernier podcast je suis un compétiteur né j'ai jamais eu de chance moi de faire le sport étude ces choses là donc j'ai cette espèce d'argue là que je veux continuer d'exploiter j'adore l'entrepreneuriat j'adore le business j'aime compétitionner puis j'aime me dépasser au niveau du développement des affaires voir qu'est-ce qu'on est capable de faire puis là on a des partnerships avec la NHL puis tout ça pas la NHL mais Jonathan Iberdo des Flames puis tout sort de trucs je pense qu'il y a aussi d'être capable de faire grossir un système qui permet à d'autres personnes qui veulent s'accomplir de le faire à travers notre système à nous puis d'avoir ces relations là à l'interne d'avoir plein d'entrepreneurs qui peuvent s'épanouir vivre grandir se monter un lifestyle à travers qu'est-ce qu'on bâtit je trouve ça extraordinaire aussi man ça me fait vraiment vibrer c'est les choses qui me font le plus de bien puis aussi Believe McLaren P1 me servent de terrain de jeu aussi pour mon podcast ça veut dire que toutes ces expériences-là que je vis je continue d'expérimenter les défis les bons coups les moins bons que je partage sur mon podcast si ça ne serait pas de ce terrain de jeu-là je ne pourrais pas exceller dans le podcast puis dans les conférences fait que c'est ces trois volets-là qui me permettent de me dépasser mais c'est une question de temps avant que je suis capable de tout connecter les morceaux ensemble c'est juste que j'ai une vision long terme puis tu sais mon podcast c'est gratuit ça va continuer de l'être mais je veux dire je n'ai jamais rentabilisé cette audience-là puis j'en ai une vraiment solide tu le sais le monde qui écoute ton show il t'aime il carbure à ça parce que ça te met une réelle valeur c'est sûr que ça reste quand même niché parce que tu parles d'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est large c'est pas tout le monde qui est dans l'entrepreneuriat j'ai beaucoup d'entrepreneuriat d'entrepreneuriat qui m'écrit de monde de carrière on les met mettons tous dans le même bateau mais c'est sûr que c'est niché je ne fais pas de l'humour je n'aurai jamais 200 000 dans l'autre par mois comme un gars comme toi par exemple ce n'est pas ce que je vise non plus si j'en ai 100 000 c'est magnifique moi je pense que tu peux te rendre à 100 000 oui je pense que oui moi aussi c'est sûr qu'avec le fait que je te reçoive sur mon podcast ça va te donner un gros coup de main j'espère venez me suivre journal d'entrepreneur Julien Arroun je te disais ça d'un clin d'oeil genre loser t'as besoin de moi c'est vrai c'est vrai venez me suivre t'es bon t'es un bon vendeur tu sais si jamais ça plante ton petit projet de croire tu sais ce que tu préfères dans des maisons j'aimerais ça le pire honnêtement tu serais bon honnêtement je pense que vraiment tu serais très bon quand même c'est juste que j'aurais besoin d'un coach pour qu'il me dise vraiment comment ça fonctionne sérieusement si vous voulez devenir courtier immobilier assurez-vous admettons tu me dirais ça serait quoi ton plan de marche pour devenir courtier immobilier en 3 mois admettons que ça serait possible peut-être que ça prend un an la formation tu sais je fais tout le temps des jokes c'est une couple de fin de semaine c'est peut-être un an admettons tu me dis c'est possible en 3 mois j'essaierais de trouver toutes les sommités dans le coin puis je me paierais des dîners puis des soupers avec eux puis j'arriverais avec une liste de questions puis je leur poserais toutes les mêmes questions puis après ça je les challengerais entre eux sans qu'ils sachent puis je me montrais une espèce de bible de connaissances à travers eux tu sais la fois ton secret du succès c'est d'aller luncher avec 5 personnes qui font un demande parce que tu as dit ça avec les investisseurs puis là tu dis ça avec les courtiers puis je t'ai invité sur mon podcast puis t'es une des sommités là-dedans puis là on est chum c'est fort honnêtement t'es un bon c'est un très bon qu'est-ce que j'ai fait je me suis entouré des meilleurs c'est vrai c'est qui les meilleurs ben pas mal de toi mais ça reste mais en même temps moi tout j'en apporte de la valeur tu comprends c'est un échange de valeur parce que là je les remets des pensées à l'heure hé combien de podcasts que j'ai fait puis qui là-dedans finalement devient un ami très peu mais il y a un échange de valeur mais plus loin que ça de devenir chum tu comprends moi j'en ai plein il faut que tu connectes avec les gens ça reste pas super que 5 personnes ça se peut que les 5 personnes tu deviennes pas de chum avec c'est pas grave la relation n'est pas ça ça se peut que tu connectes avec 1 sur 20 moi j'ai des clients chez Belive que c'est rendu des chums on joue au basket ensemble on va à Vegas on joue à Topgolf ensemble puis on fait ci puis on fait ça c'est le fun Topgolf à Vegas c'est incroyable j'étais allé là c'est vraiment nice j'ai des employés qui s'est devenu des chums souvent ça commence une relation d'affaires puis ensuite ça se transforme en amitié puis moi je trouve que c'est un peu mes amitiés modernes c'est difficile de se faire des amis à l'âge qu'on est rendu puis si on est capable de se faire des amis à travers l'entreprise puis de joindre l'utile à l'agréable même dans des relations je trouve que ça rend les relations encore plus puissantes ben oui c'est clair c'est clair que c'est le fun bref l'idée c'était pas que t'aimes pas l'immobilier ou le courtage on a fait bien des jokes par rapport à ça je pense que pour être intègre dans n'importe quoi qu'on fait faut être passionné être bon puis le faire pour les bonnes raisons ce serait à peu près ça 100% merci Julien je t'aime mon chum dans toute ta médiocrité on peut pas croire qu'on close un show là dessus est-ce que t'es looseur est-ce que t'es looseur c'est pas fermé c'est pas fini c'est fini non tu peux pas tu peux pas closer un show en disant je t'aime mon chum dans toute ta médiocrité ça se peut pas moi je suis là je t'invite je t'aime est-ce que t'es bon je suis tellement t'amé je suis tellement t'amé tu sais qu'on va mettre ça sur Youtube la photo d'une d'une même ça va être la cover ça va être la cover ça va être la cover de thumbnail de Youtube il y a un il y a une histoire derrière cette photo laisse faire ça donne la fois que je t'invite dans un autre épisode sais-tu si où qu'on va la raconter cette histoire-là non dis pas sur ton podcast les gens vont vouloir aller écouter ton podcast puis j'ai plus envie de te faire de la pub on va nos épisodes de bateau c'est sûr qu'à la 7ème heure je suis en train de raconter cette histoire-là ok si le monde nous écrive oui on veut un épisode complètement traversé je te raconte cette histoire-là pas traversé genre on traverse les douanes en bateau non moi je suis traversé mais traversé comme sur l'alcool sur l'azul sur l'azul quand on s'achète des bouteilles d'azul ça va coûter comme 2000 piastres l'arrête de bateau sans le gaz sans puis je suis proche des lignes américaines fait qu'on pourrait même faire un épisode où on se fait arrêter par les douaniers américains ça ça pourrait être drôle ça t'as pas envie de t'embarquer là-dedans honnêtement là tout ça pour dire que c'était drôle et inspirant merci Julien merci à toi merci à toi